Cette semaine, je vous amène au lancement de la troisième saison de la cyber-télévision chez Jules, qui est écrite et réalisée par Geneviève Lefebvre. Nous allons aller découvrir les nouveaux personnages, les comédiennes qui étaient là aussi au départ, et vous allez tout voir ça sur le tapis rose de Catherine. Isabelle m'a dit que t'étais intéressée à faire un tatouage. C'est la troisième saison, t'es encore autant inspirée pour écrire pour cette série-là? Ah bien, plus qu'avant, plus qu'avant, là, je fais des affaires qui n'ont pas de bon sens, qui ne se peuvent pas, que dans la vraie vie, ce n'est pas réaliste, mais l'émotion est vraie, puis on dirait que j'ai comme l'âge chez le brin pour aller vers de plus en plus de folie. Je suis super fière de dire qu'on a fait 83 épisodes, on en fait 69 autres. Je n'ai jamais parlé de souliers et de magasinage dans une série de filles. Si j'étais mon chum, je me tromperais avec toi. Je suis gay, puis j'ai une blonde. Est-ce que tu as toujours du plaisir à faire de la web télé? Écoute, de plus en plus, surtout qu'on a eu l'appui de Téléfilms Canada, fait que là, c'est comme une coche de plus pour nous. On a vraiment l'impression... Bien, on n'a pas l'impression. On est devenu un vrai de vrai plateau. Ce n'est plus sur le coin d'une table. On a notre lieu, le Délarté. On est une vraie production. Je suis super fière de ce qui se passe avec chez Jules, vraiment. Tu es la conjointe du personnage qui est joué par Jessica Barcaire. Oui, je suis sa blonde et je suis une dominatrice. Tu jouais beaucoup, beaucoup avec Jessica Barcaire, beaucoup de scènes avec elle. Est-ce qu'on va toujours vous retrouver les deux ensemble ou on te fait jouer avec d'autres personnages? Bien, cette année, chez Jules, il y a beaucoup de nouveaux personnages. Fait que non, ça... Bien oui, je suis toujours avec elle. On a toujours des bonnes complices. Mais il y a tout un éventail qui se déploie. Puis je ne sais pas moi-même qu'est-ce qui va arriver. On le sait un peu à mesure, tu sais. Tu fais partie des nouveaux personnages qui ont été récemment ajoutés dans la série chez Jules. Parle-moi donc de ton personnage. Alors, j'ai fait Fleur, qui est une fille de mon âge, enfin, 25 ans. Elle étudie en sciences politiques. C'est une fille qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Une femme assez forte, assez décidée, qui a des relations avec des hommes plus vieux qu'elle. Elle a une relation avec un homme marié, qui est en conflit avec sa mère, qui est Mireille Deglin. Donc, c'est assez coloré comme personnage. C'est très le fun. Patricia, c'est une super attachée de presse, alors qui séduit tout le monde pour avoir un peu ce qu'elle veut, mais en même temps qu'elle a complètement raté son coup avec sa fille. Donc, ça va donner lieu, je pense, à des très beaux dialogues mère-fille. Et ça me touche particulièrement parce que j'ai une mère, mais j'ai aussi une fille. Donc, c'est très, très le fun à jouer. Quand Geneviève m'a appelée, j'ai tout de suite dit oui. Est-ce que tu trouves que l'arrivée des personnages, il y a plein de nouveaux personnages, ça donne un second souffle à la série? Ah, tellement! Puis ça a amené plein d'énergie aussi, de nouvelles. Puis même, on a un nouveau caméraman, deux nouveaux caméramans, Jason et Bernard, qui ont amené un... Je ne sais pas, on sent, là, une fébrilité, une excitation. Puis les tournages sont magiques, là. Vraiment, là, depuis Turquoise, on est sur un nuage. Oui, ça a l'air de Turquoise. Aux îles Turquoise, j'ai fait comme un caméo en tant que moi-même. Je disais comme deux lignes, puis c'était ça, merci, bye, tu sais. Mais là, elle a pensé peut-être m'amener, en tant que jumeau de Jason Roi l'éveillé, un espèce de personnage diabolique, assez dark. Je ne sais pas ce qu'elle va me faire faire. Elle m'a lâché ça tantôt. Fait qu'on va laisser l'imagination de l'auteur suivre son cours, je pense. Est-ce que tu comptes dire que tu es une femme rassembleuse, étant donné que tu t'écris, tu réalises, est-ce que tu vis cette espèce de pouvoir-là, de pouvoir rassembler les gens? Bien, écoute, je pense que l'affaire dont je suis le plus fière, c'est que le monde qui vient de travailler chez Jules, que ce soit les techniciens ou les acteurs, ils disent, on a vraiment du fun, on trite, on essaye des affaires qu'on n'essaye pas ailleurs. On est libre, on est lousse, on est petit, mais le fait qu'on soit petit nous permet d'aller plus loin dans tellement d'affaires, de fait qu'on n'a pas la pression d'avoir à performer, donc on essaye plein d'affaires. J'ai entendu dire qu'il y avait du latex dans ton show. Ah, il y a du latex, il y a des fouettes, il y a du fétichisme, il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a des bébés, il y a plein d'affaires. Il y a un atelier de dressage et de domination ce soir à Westmount. J'aime pas ça me faire crier après, ça me fait pleurer. Pour aller voir la troisième saison de Chez Jules, vous vous rendez chezjules.tv pour aller vous amuser, pour aller voir ce show de filles qui est délectable de mon amie Geneviève Lefebvre. de ma cowgirl Catherine Beauchamp.